Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 38 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 Comme d'habitude un casque ou des écouteurs, prévoyez la meilleure des qualités possibles Installez-vous confortablement, on est parti pour une bonne demi-heure ensemble On devait traverser un pont qui a été pris par un sniper à l'aide de Mani Et nous sommes dans un souterrain, pour cela on doit aller au sommet et arracher ce fameux sniper Et là le problème c'est qu'on est embêté par ça, et ça c'est un headshot Ok vas-y viens, ici c'est des patates, ici c'est la rue Ok on est bon Voilà bien joué ça, j'ai laissé Mani faire Oh quoi ? Ok Ouais mais là, wow 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 Ici c'est la rue, j'ai bien compris Oh, non ! Oh putain ! Oh putain ce ras-là ! Non, j'ai putain ! Non, c'est pas payé ! Oh putain ! Non, c'est pas payé ! Oh putain ! T'es paul ! Courons ! A l'autre gauche ! Ok переantom ! mentioning Alors On slalome à max Non Oh putain j'ai cru qu'elle allait se t'accoter la beauty Ok Bon Désolé j'étais très concentré j'ai préféré juste Cavale mais l'on mort C'est compliqué là ce qui se passe C'est compliqué C'est bon Mani on fait quoi on y va Allez on y va Mais c'est pas par là c'est par où putain merde Mani t'as l'air d'avoir pris ta part quand même Ça fait Ça rassure pas C'est là Oh là 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 J'ai préféré courir attendez il y avait le truc empoisonné Il y avait les claqueurs ça va aussi frérot Ok c'était lui le sniper fou Mais c'est un sniper scaf je croyais que c'était Tommy en fait Mais pas du tout Ok allez C'est pour ce poursuite des familles j'ai une balle de digueule Merde attention C'est fou C'est fou C'est fou C'est Tommy Attends Attends Pas l'impression d'avoir bien Scar C'est totalement Tommy Mais putain Non je peux pas lui tirer dessus les gars Je peux pas lui tirer dessus Wow Putain J'avais pas vu ma vie Enfin je savais qu'elle était basse mais pas à ce point là Mais c'est Tommy c'est Tommy J'ai reconnu sa petite couette Ah celui-ci encore là Oh Tommy T'as raison Mets sa parabi là ces petites chiennes Allez on y va On y va on y va Là on se concentre Là on se concentre on arrive au bout cette fois hein Bon apparemment une balle de snipe ça suffit Alors je me fais des petites famas On commence dans le milieu Là Là Ok Allez Allez Mais Annie putain t'es grand mort là C'est pas vrai d'être aussi con que ce gars Vas-y Annie prends bien ma place hein Je fais plaisir hein Allez Inch Annie meurt Allez Manny prends ta meilleure balle dans la tête frérot Je te déteste je peux pas te guérir Ton personnage il est claqué cousin Ouais Je suis sûr qu'il y a des bails là Genre des bonus Je sais pas ce qu'il restera de lui quand on aura fini Ok On va pas fouiller on va pas perdre plus de temps N'abusons pas pour deux trois petits bonus en fait de guillemets Ok Tant pis Tant pis On va... De toute façon merci Oh putain Oh putain... Oh putain... Ok... 1v1 situation Moi versus Tommy... Tommy le vrai frère Par contre si vous me forcez à faire du mal à Tommy je ne pourrais pas Il est avec moi hein... Il est au même endroit... Oh ok je l'ai Je l'ai... C'était peu ou quoi là le frérot là-haut ? Non ça c'est un piège ça... Ça je connais ça c'est un piège de Tommy ça... Tommy le vrai bro ! Oh il y a une double porte... Un double piège ! Oh quelle technique redoutable ! Bon bah faut y aller les amis faut y aller... Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aïe, aïe, aïe ! La fameuse île Ascar, c'est bon ça, c'est bon qu'on aille dessus, vraiment ! Ok, bon ! C'est très très bon qu'on aille sur cette île. Ok, il y a son bateau. Oh, il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va ? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin ? C'est l'autre côté de ville. Regarde. Ouais, mais là, les jours de marche, on est habitués, hein. On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûre que les Wolves vont attaquer cette nuit ? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçu. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut ? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix ? Au point où on en est ? Pas n'importe quel prix. En haut. Tu as réussir à monter ? C'est le plus rapide. Oh, ça va, fais pas ta chochotte. Eh, main de tomboule. Allez, allez, voilà. Ça dégage. Bon. Camion de livraison. Euh, j'ai plus de balles. Eh, j'ai pas de balles. J'ai pris rien, putain. Là, ça va être la jungle. Enfin, je vous le dis. Je pense pas qu'on va trouver beaucoup de balles. On va plus le faire à l'arbalète. Euh, oh, Hidao. Ben oui, mais on adore, on adore. Quelle île, les amis, quelle île ? Allez, les gens. On va reload. On va mettre un silencieux, ce que je sens gros, comme une maison. On va lire cette petite lettre dans cette petite poche. Oh. Attends, il y a des infectés sur l'île ? Dimanche 5h. Scott et moi avons débarqué sur la côte est vers 3h. Les renseignements des détenus se sont révélés utiles pour une fois. Aucune résistance directe à la recherche d'un point élevé pour nous repérer. 7h30, plus grande concentration de structures du côté sud, ferme au nord et à l'est, et ce qui semble être un camp de bûcherons. De plus, petit amas de structures parsème l'île, tout en bois, post-épidémie. Cet arrêt ne feront pas les choses à moitié pour s'isoler du continent. Prévoyons de nous rapprocher d'un de leurs villages. 10h15, attendons la tombée de la nuit dans une vieille bâtisse au centre de l'île. Les scars n'ont pas encore rasé et reconstruit ce secteur, potentiellement un bon point de rendez-vous. Quoi est-ce que tu nous aides ? Lève m'a posé la même question. C'est juste que vous ne méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Ah ouais ! Frérot, c'est les gaulois d'Astérix et Obélix ou quoi là ? Ils sont gras frais. C'est votre village ? Non, ça c'est Eden. Le nôtre est plus loin dans les terres. Ne traîne pas. C'est même pas leur village ? Mais c'est le village de qui alors ? Ah, Eden. Ok, c'est le village, je pense, de la plus haute classe sociale d'Escar, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Isaac, c'est un forceur doux aussi. Suis-moi. C'est un forceur doux aussi. Regardez comme ils sont prêts. Ok, excusez-moi, j'étais en train d'admirer le paysage d'irrésistibles gaulois. On a quoi là ? Forcément un petit vaille, non ? Ok, un petit chemin. Pas du tout. Pas du tout. Allez, j'arrive. On y va ma grande. Oh, oh. Je sens qu'on va tout faire à l'arbalète par ici. Oh, c'est stylé. Merci pour les ciseaux. C'est des pommes de terre, ça ? Non, c'est des pommes de terre ou des poires ? Je ne sais pas, c'est immense. C'est des pommes de terre, je dirais. Parce que des poires comme ça, frérot, attention. Oh, c'est frais de ouf chez vous. En vrai, c'est grave bonne ambiance. C'est grave bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, une bouteille. Hop, ça je prends. Et là, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, ça je prends aussi. Balle de pompe. Cartouche, on prend. D'ailleurs, en parlant de ça... Hop, on va mettre des... Voilà, des classicaux. On est pas mal du tout là, on est pas mal du tout. Vas-y, t'abuses ma sœur. Dans le ténèbre. Cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis ? Un truc que mon père disait souvent. Ok. Je crois que ça a scotché tout le monde, cette petite expression. Merci Abby, tu nous régales. Euh... Eh ben écoutez, on va passer par là. On va grapper là. Ouais, j'ai bien saisi. Ah d'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Allez. On est parti ! Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Finalisez-vous. Cascade. Ça, on prend. Ça, bien sûr, on prend. Oh, j'ai des fèches en veux-tu en voilà. C'est pas bon. Comment on peut passer ? Ouais, bon, c'est évident, c'est à l'autre bout, forcément. Jusque-là, personne n'est surpris. Ok. Allez, du PQ. Heureusement qu'il n'y a pas de chien, par contre, avec eux. Un, deux... Eh, je suis teubé ou quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai dérapé, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, là. J'ai été totalement con, putain. Ok. On part à zéro, vous n'avez rien vu. La direction, la série. Le reste. On verra plus tard. Toujours à droite. Un leader. Un leader. Un leader. Un leader. J'ai tenté. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. J'aurai elle là-haut. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas Ah ouais putain mais c'est elle qui nous va faire à chaque fois Terrible Jolala Ouais 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 Vous voyez elle à l'ancienne J'aimerais vraiment prendre mon temps et faire les choses correctement Il en reste plus qu'un normalement Je m'embranle pas finalement, merci de l'info Quoi ? Ok J'ai été monstrueux Oh dommage, j'étais sûr que c'était le dernier J'étais sûr que c'était le dernier C'est ma faute Trop pressé Trop pressé alors que je pouvais faire rêver tout le monde Oh putain Bon, 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 bon Non, tu bloques, soeur Non, là, 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 c'est trop Aïe Par là ! Par là ! Ok. GG à lui, hein. GG à lui ! Il est où le last, là ? Quoi ? What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas tiré. Il s'est auto-décalqué la gueule, je crois, non ? Ok, ça on prend. Ok. Alors ! C'est pas fini, hein. Là, c'est fini. C'est comme ça que ça marche ici, mon petit pote. Je crois que c'est fini. Bon ! Allez. Un peu déçu. Je vous ai mis infiltration, mis homme, mis molette, mis... J'ai tout arraché. C'était très bien comme ça. Hop, il en a perdu la main. Si je peux me permettre cette expression. Pierre, on a plus rien. Eh ben, on va pouvoir y aller. Allez, on s'aborder. Ouais, on avait bien géré, on avait bien géré. Par contre, le marteau, il m'a... Il m'a rendu fier. Bon coup de marteau comme ça. Hop, ça en prend. Ça fera deux one shots. Allez. On rentre dans cette série. On se casse de l'autre côté. Aucun souci. Il y a pas mal de balles. Il y a pas mal de balles. Il y a pas mal de petits trucs sympas. Quoi ? Pas grand chose. Et on a quoi ? Des soins je prends. On est bon là, non ? On est très très bon. Une brique. Que j'ai déjà. Ici, on n'a rien. Et ici, on n'a rien. Et ici, on n'a rien. J'arrive, Malvan. J'arrive. Calme-toi. Évidemment, il faut arrêter de déconner aussi. Je crois que je peux avoir 5 carreaux max. En tout cas, j'ai tout récupéré. Eh ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. On a fait qu'un petit village de morts. Mais mine de rien, on a quand même bien avancé. Putain de merde. Oh, ta gueule, putain. Ah ouais ! Ils sont solides ! Imagine, je colle une flèche d'ici, frérot. Je pense que c'est infaisable. Mais imagine quand même. Allez, on se passe. Allez, go ma belle. Oh, pardon. Ils sont sur notre territoire. Donnons-leur ce qu'ils méritent. Par la force de son du droit, nous survivrons. Ok. C'est bon ? C'était limite. Par où, maintenant ? On va passer par le chalet, droit devant. Yara. Au camp des bûcherons. Où est-ce qu'ils emmenaient, les enfants ? On a des abris un peu partout. Si jamais ça tourne mal, ils leur feront quitter l'île. Tant mieux. On savait que ça arriverait. Ok. C'est arrivé, viens jouer à toi. Très bien, on est encore un petit peu dans la ville là, dans leur village. Et franchement, par contre, c'est stylé. Ça charbonne, ça se voit. Ok, ça on prend. Voilà, on se met tout l'ail tranquillement. Ça, on prend. Ça, on lit ! Evidemment. Alors... Dis-moi tout. Nous sommes des êtres imparfaits. Et ainsi, nous nous rendons imparfaits à ses yeux. Tels sont les enseignements. Tels sont les paroles des anciens. Mais les entailles dans mes joues me piquent toujours. Deux semaines après, la cérémonie. Eva m'a dit que les saines aussi. Mais elle m'a conseillé de ne laisser transparaître aucune faiblesse devant les anciens. Surprise, cette nuit, Eva a fait le mur pour me rejoindre à la tannerie où je faisais le ménage. Elle m'a dit que sa brigade partait demain en territoire wolf. J'ai bien vu qu'elle avait peur. Alors, on est resté assis un moment à regarder le feu. Elle m'a demandé si j'étais en promesse. Avant que j'ai pu répondre, elle m'a embrassé la joue et s'est éclipsé dans les bois. À cet instant, j'ai oublié où j'étais et tous mes tracas se sont envolés. La brigade d'Eva n'est pas encore revenue. J'ai fait un tour au dîner communal à Haven pour me changer les idées. Mais en vain, l'ambiance était anormalement calme, en dehors du sermon habituel de l'ancien Duncan. Quoique là aussi, j'ai senti une différence. Il nous a dit, bien que notre prophétesse nous guide pour purger les démons et rétablir l'équilibre du monde, nous n'en cueillerons peut-être pas les fruits de notre vivant. C'est une lutte éternelle. Cela me donne beaucoup à réfléchir. Putain, c'est long sa mère son roman Ogara. Ok, non, c'est 7, c'est 6 pardon. Oh, c'est pas mal ça. Bon ! Alors, qu'est-ce qu'on peut trafiquer là ? Là, on va juste faire plaisir. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire. Stabilité, vitesse, ok. Stabilité, lunettes x4, vitesse de rechargement. Et stabilité, lunettes x4. Bon, allez. On va se faire plaisir les amis. L'important, c'est le bonheur. Ici, vu qu'on est des véritables snipers. On va mettre une petite lunette des familles en x4. Et peut-être une petite stabilité, non ? Histoire qu'on utilise un peu tout ce qu'on a. Ça ne sert à rien de forcer. Ah, j'aurais dû mettre une x4 sur le magnum, en vrai. Le magnum, c'est ma petite pépitasse, si je peux me permettre cette expression. Euh, je ne sais pas, c'est quoi ça ? C'est plein. Le lance-flammes contre les humains, ça ne sert pas vraiment. C'est surtout utile contre les infectés, étant donné que les infectés, ils viennent sur toi. Ils foncent sur toi quand tu es repéré. Les humains, eux, reculent et tirent de loin. Donc, tu ne vas pas arracher la gueule. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore leur statut de mort, là. Dégueulasse, en plus. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore un petit mot. Fais-moi rêver. Chère prophétesse, Puisses-tu entendre mes paroles ? Moira était une guerrière forte et efficace jusqu'à ce qu'elle assiste au massacre de son mari Henry et de leur patrouille par les Wolf. Maintenant, elle se réveille en hurlant et sursaute au moindre bruit. Nous honorons le sacrifice d'Henri en prenant soin de Moira, comme il l'aurait fait. Mais ça ne suffit pas. Donne à Moira la force de reprendre ses esprits. Oh merde. S'il vous plaît, protégez-le. Ferme ta gueule, putain. Euh... Eh bien, écoutez. On y va. Et on va s'arrêter là. On a encore une fois bien avancé. Là, on a un portail, je doute qu'il soit... Voilà. Hop, elle m'a mis un coup de pression instantané. C'est tout simplement par là. Notre village est de l'autre côté de ses champs. Parfait. Ok. Ton de merde un jour trois. C'est assez terrible. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada